Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Donc, au tout début, sujet 2, sujet 3, après avoir vu l'assujettissement, on a vu la structure d'un calcul d'impôt. Ceux qui veulent faire un lien avec la pratique, la structure d'un rapport d'impôt. On dit la même chose, c'est juste présenté autrement. Donc, comment on fait un rapport d'impôt ou comment on calcule un impôt, c'est des synonymes. Il y a trois sections. Il y a la section bleue, il faut calculer un revenu, il faut calculer un revenu imposable, il faut calculer un impôt. Ça, c'était la structure. Le sujet 3, ce n'était qu'un sujet de structure. La dernière question à l'examen, là, tous les chiffres vous étaient donnés, il n'y avait aucun maudit calcul à faire. Tout ce qu'il fallait, c'est que tu prennes les bons chiffres, que tu mettes dans la zone bleue, dans la zone verte, dans la zone rouge. Tu ne peux pas croire que vous n'avez pas ramassé une pochette de points dans cette question-là. Aucun calcul à faire. Rien. Il n'y avait que une liste de chiffres à classer dans la bonne section. Vous aviez deux feuilles d'annotation. Quelqu'un, à la limite, pouvait avoir, sur une feuille complète, 8 unis par 11, une photocopie couleur de cette structure-là. Puis, il avait pu annoter cette structure en disant, chacun des éléments où on doit les placer, vous aviez fait ça à outrance dans le sujet 3. C'est toujours important, cette structure-là. Calcul du revenu, calcul du revenu imposable, calcul de l'impôt. Ça, c'était le sujet 3, qui mettait la table sur... Je faisais l'image avec une carte du monde. Voici le monde. Maintenant, il nous reste à visiter chacun de ces endroits-là, à étudier chacun de ces thèmes-là. On était au sujet 3. Je l'ai dit, par lequel voulez-vous commencer? On peut prendre le premier, on va prendre le revenu d'emploi. Le sujet 4, on a commencé notre visite du monde en visitant le premier pays qui était disponible, le revenu d'emploi. On a passé à travers ça en 6 heures. Comment on calcule du revenu d'emploi? Sujet 4. Fini. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez visiter? Vous voulez choisir? Si vous me dites revenu d'entreprise, j'aimerais ça étudier ça. Dans la carte, j'ai vu qu'il y avait du revenu d'entreprise qu'il fallait calculer à inclure dans la zone bleue. J'aimerais ça qu'on l'apprenne. Parce qu'elle était deux, on n'a pas le temps. Si ça ne te dérange pas, on va reporter le voyage un peu plus tard. Mais on va le faire. Revenu de biens, même chose. On va le faire en fiscalité 2. D'abord, les revenus d'autres ressources, parfait. On va faire ça aujourd'hui. Mais c'est tellement court comme voyage, ça te dérange-tu qu'on fasse deux destinations dans le même cours? C'est tellement court, ce que tu veux voir, qu'on aurait le temps d'en faire un autre en même temps. J'aimerais ça alors qu'on fasse les gains en capital et les pertes en capital, qu'on aille voir c'est quoi tous ces calculs-là pour être capable de faire ressortir le bon montant dans le calcul du revenu. C'est trop long, ça. Il nous reste un peu de temps pour un petit voyage. Ça, c'est trop long, fiscalité 2. Les déductions, d'abord. Est-ce qu'on pourrait voir les déductions qu'on va placer dans le revenu? Certainement. On va voir ça aujourd'hui. Et on va continuer ainsi de suite dans les prochaines semaines. Donc, le sujet 5, on va voir les revenus d'autres ressources et les déductions qui se placent directement dans le calcul du revenu. Si on zoome un petit peu plus gros, il n'y a pas rien, on ne découvre pas grand-chose. Dans les revenus d'autres ressources, il y a seulement des inclusions, des éléments qui augmentent le revenu. Alors que dans les déductions, ici, on va, à l'inverse, le miroir, trouver des éléments qui font chuter le revenu. Si on appelle ça des revenus d'autres ressources, on en avait déjà parlé. Dans le fond, ça se trouve à être un fourre-tout, c'est-à-dire la bonne expression, un fourre-tout, là. C'est un regroupement ou un fourre-tout de toutes les sources de revenus possibles et imaginables qu'on doit inclure dans notre revenu fiscal, autres que les trois premières. Donc, ça n'inclut pas le revenu d'emploi, parce que le revenu d'emploi, c'est présenté distinctement. Ça n'inclut pas les revenus d'entreprise ni les revenus de biens, synonyme de revenu de placement, je vous rappelle, là, intérêt, dividendes, location, je vous rappelle. Donc, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous savez être imposable, ou vous avez vu dans vos lectures ou dans les capsules vidéo, qu'est-ce que vous pensez qui existe comme nature de revenu dans la vie de tous les jours pour les gens, qui sont imposables, qui sont à inclure dans notre revenu fiscal, autres que ce que tu as retiré de ton emploi, de ton entreprise ou de tes placements? Monsieur? Donc, effectivement, dans certains cas, si tu encaisses une pension alimentaire de ton ex, on verra les nuances, mais dans certains cas, c'est imposable, effectivement. Recevoir de l'assurance-emploi. Si tu es sans emploi, puis tu encaisses des prestations d'assurance-emploi, je t'annonce que c'est imposable, puis effectivement, ça va dans les autres sources de revenus. Autre exemple? Les revenus de CSST, donc au lieu d'être sans emploi, si tu es accidenté de ton travail ou sur une maladie professionnelle que tu as contracté au travail, puis qu'il y a un régime québécois de CSST qui va te payer un remplacement de salaire pendant ton absence, effectivement, ça fait partie des autres revenus. Oui? Tous les retraités, vos parents, ou bientôt, qui seront peut-être à la retraite s'ils ne le sont pas déjà, tous les retraités qui encaissent des revenus de retraite, ça fait partie des autres sources de revenus. On peut-tu les décortiquer? C'est quoi les principaux revenus de retraite pour les retraités au Canada? Des gens qui sortiraient des REER, des gens qui auraient mis de l'argent dans leur REER, puis qui les sortiraient, effectivement, ça serait imposable comme autre revenu. Oui, le gouvernement fédéral donne à tous les Canadiens de 65 ans et plus une PSV, qu'on appelle une pension de la sécurité de la vieillesse, à peu près 6 000 $ par année, imposable. De quoi vivent les retraités aussi à la retraite? La Régie des Rennes du Québec, qui est un régime similaire au Québec, qui verse des prestations aux Québécois qui sont à la retraite, maximum 10 000 $ par année. Oui, et les RPA, c'est des régimes de pension agréé, c'est les fonds de pension d'employeur. Donc, c'est la principale source de revenus pour les chanceux, les employés chanceux qui ont pu profiter de ça durant leur carrière. Si tu as passé ta carrière chez un employeur où il y avait un fonds de pension en place et qu'il y a de l'argent qui a été mis pour ta retraite, et que là, tu t'en vas à la retraite et que tu encaisses à chaque année 70 % de ton salaire de fin de carrière en prestation de retraite, à titre d'exemple, ça, c'est la Cadillac, c'est la meilleure rente possible, bien, ça fait des gros montants, tout ça, et effectivement, c'est imposable. Bravo, vous avez dit pas mal l'essentiel. On va aller les voir rapidement, vous les avez nommés, puis surtout, ça a déjà été étudié. Donc, on va aller voir ces principales sources de revenus-là, qu'on appelle les autres sources de revenus. Donc, 2.1, tous les montants reçus à la retraite, tous les montants reçus à la retraite sont imposables. Donc, ça inclut les prestations qui proviennent d'un régime de retraite, on en vient d'en parler. Ça inclut les sommes reçues du gouvernement fédéral en vertu du programme de sécurité de la vieillesse, la fameuse pension de la sécurité de la vieillesse. Ça inclut les sommes reçues de la régie des rentes du Québec, comme vous l'avez dit. Autre chose qui est imposable à la retraite, que vous n'avez pas nommée, c'est ce qu'on appelle une allocation de retraite. Une allocation de retraite, c'est défini, c'est important qu'on le traite séparément, parce que vous allez voir, il y a un allègement rattaché à ça. Une allocation de retraite, c'est un montant qui est versé, pas par le gouvernement fédéral, pas par ton fonds de pension, c'est un montant qui est versé par ton employeur. Lorsque tu quittes ton emploi, et que ton employeur te verse un montant pour l'une de ces deux raisons-là, soit en reconnaissance de tes longs états de service, donc tu quittes une entreprise après 25 ans de service, 35 ans, 32 ans, peu importe, puis ton employeur, il dit « Wow, sérieux, merci, tu as fait une bonne job, voici une enveloppe de 30 000 $ au moment de ton départ. » Bien, ce 30 000 $-là, ça s'appelle une allocation de retraite, parce que c'est vraiment reçu en reconnaissance des longs états de service. L'autre possibilité, ça peut aussi être reçu suite à la perte d'un emploi. Donc, peut-être que le contexte est un peu différent, puis un employeur dit « Malheureusement, il faut que je coupe ton poste, je ne suis pas capable de te relocaliser, fait que, dis de façon polie, je te mets à pied, je dois couper ton poste. » Donc, malheureusement, pour ta perte d'emploi, il va falloir que tu te retrouves un autre emploi, mais en tout cas, le mieux que je peux faire, voici 12 000 $ pour te dédommager ou pour t'aider dans ta transition professionnelle. Bien, ce 12 000 $-là, il a été reçu relativement à une perte d'emploi. Ça se qualifie d'allocation de retraite. Pourquoi c'est si important de qualifier un montant d'allocation de retraite? Évidemment, c'est imposable. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire en mots simples ou qui se souviendraient quel est l'avantage fiscal qui est prévu dans la loi si une personne reçoit une allocation de retraite? Est-ce qu'il y en a qui se rappelle d'avoir vu ça? Oui, c'est un allègement, mais dans vos mots, ça ressemblerait à quoi, l'allègement? 2000 $ par année de service, oui. On va réussir, j'entends des pièces à gauche et à droite, on va tous mettre ça ensemble. OK, on s'en va vers une formule, mais avec cette formule-là, on va obtenir un chiffre qui va donner quoi? L'allègement, il faut le comprendre de façon plus simpliste. Ça va être quoi l'allègement qu'on va obtenir par rapport à ces calculs-là? Exact. L'allocation de retraite, son avantage fiscal, c'est que tu peux prendre une partie de ton allocation de retraite et la transférer directement dans ton REER. Si tu fais ce choix-là de prendre une partie de ton allocation de retraite et de la transférer directement dans ton REER, vous comprenez que ça a comme effet de ne pas imposer l'allocation de retraite, la partie que tu as transférée au REER. Donc, à titre d'exemple, on va voir les calculs. Mais si tu reçois une allocation de retraite de 60 000 $, je viens de dire que c'est imposable, donc tu dois le mettre dans ton rapport d'impôt. Mais là, il y a une partie du 60 000 $ que tu peux transférer dans tes REER. On va faire un calcul pour le trouver. On va le voir dans deux petites minutes, le calcul. Donc, tu fais tout ton calcul et tu arrives à la conclusion, par exemple, que tu pourrais transférer 25 000 $ si tu le voulais dans ton REER. À vrai dire, tu peux transférer n'importe quel montant entre 0 et 25 000 $. 25 000 $ est le maximum. Mais admettons que tu dis, ouais, c'est plate parce que le 60 000 $, je voulais m'acheter un bateau. Mais moi, je m'achète un bateau plus petit. Puis que, effectivement, je prenne une partie de la allocation de retraite et je la transfère à mes REER. Bon, je vais transférer 24 000 $ dans mes REER. Tu as le droit, ton maximum, c'était 25 000 $. Mais si tu décides de transférer 24 000 $ dans ton REER, ça va être déductible. Donc, au net, ce n'est plus sur 60 que tu vas t'imposer. C'est sur 60 moins 24. Tu vas t'imposer sur la portion que tu ne transfères pas, en finalité. Le 36 000 $ que tu as gardé, c'est ce qui va rester imposable. Donc, c'est ça l'avantage, contrairement aux autres sources de revenus qu'on ne peut pas transférer au REER. C'est vraiment seulement, seulement l'allocation de retraite qui permet ce transfert-là. Oui? C'est intéressant que tu poses cette question-là. J'allais en parler. Je vais y répondre tout de suite. Attention, OK? Ce qui est plate, c'est que dans la loi, on a inventé un mot dans la loi. On a appelé ça une allocation de retraite. Puis, la définition, c'est exactement celle qu'il y a là. Mais le législateur aurait pu l'appeler autrement. Il aurait pu l'appeler une allocation de transition. Il aurait pu l'appeler une allocation verte, une allocation orange. L'important, c'est qu'il la définisse. Le mot « retraite », il est trompeur. Savez-vous quoi? Tu peux recevoir un montant qui se qualifie d'allocation de retraite à 32 ans. Il suffit que tu aies commencé à travailler à 25 ans chez quelqu'un. Après 7 ans, il coupe ton emploi. Il te met à la porte. Puis, il dit « Ah, c'est bien plate, vous l'avez 10 000$. » Bien, c'est une allocation de retraite. C'est une somme reçue de ton employeur pour une perte d'emploi. Là, vous allez vous dire « Bien, ça ne se peut pas, une allocation de retraite à 32 ans. » Enlevez le mot « retraite » dans votre tête. Rien à voir. C'est juste qu'on l'a appelé comme ça. Puis, je trouve que c'est un peu malhabile de l'appeler comme ça. parce que ça ne vise pas juste des gens qui prennent leur retraite, effectivement. Donc, tu peux avoir 32 ans, puis recevoir une allocation de retraite, un montant qui se qualifie d'allocation de retraite. Ça va? Ça n'a pas de question. Ça, je trouve ça important à dire. Rien à voir avec l'âge. Puis, effectivement, quelqu'un ne peut pas prendre sa retraite au sens commun qu'on l'entend et tout de même recevoir un paiement qui se qualifie d'allocation de retraite. Je veux dire un dernier mot sur le transfert. Alors, certains vont me dire, mettre de l'argent dans son REER, tout le monde peut faire ça. Donc, en quoi recevoir une allocation de retraite, c'est un privilège. N'importe qui qui fait un salaire dans la vie, n'importe qui qui fait du revenu dans la vie peut transférer, peut cotiser, je vais changer de terme volontairement, peut cotiser 24 000 dans ses REER. Et quelqu'un qui gagne 60 000 de salaire, qui cotise 24 000 dans ses REER, dans son rapport d'impôt, c'est exactement ça qui va apparaître. Cotiser au REER, c'est déductible. En quoi une allocation de retraite est plus permissive? On ne l'a pas vu, le sujet des REER. Mais si je vous dis que dans la vie, il y a un maximum qu'on peut mettre dans ses REER, est-ce que je vous surprends? On ne peut pas en mettre autant qu'on veut dans nos REER. Dans la vie, il y a des limites, le fameux maximum déductible au titre de REER. On parlera de ça en temps et lieu. Donc, quelqu'un dans la vie qui veut cotiser à ses REER, ça lui prend des droits de cotiser. Il faut qu'il y ait de l'espace pour cotiser dans ses REER. Bien, pas l'allocation de retraite. L'allocation de retraite, ça se fait au-dessus des droits de cotiser REER. C'est donc dire que tes droits de cotiser REER, tu peux les combler avec des cotisations REER régulières, comme n'importe qui. Et même si tu n'as plus aucun droit de cotiser à tes REER, et que tu encaisses une fameuse allocation de retraite, le calcul se déclenche et ça te donne un surplus, une possibilité supplémentaire de mettre de l'argent dans tes REER que les autres n'ont pas. Donc, il est vraiment là l'avantage de l'allocation de retraite. Donc, le calcul, vous l'avez vu, je vais y aller très rapidement. Il est très technique, ne demandez-moi pas de vous l'expliquer. Donc, quand on se demande combien on peut transférer dans nos REER, il faut faire cette petite formule-là. On peut transférer dans nos REER 2000 $ pour chaque année de service où on a travaillé avant 1996, puis on peut rajouter dans le transfert 1500 $ pour chaque année de service où on a travaillé avant 1989. Donc, c'est vraiment les années d'emploi avant 1989 et avant 1996 qui ouvrent le droit au transfert de l'allocation de retraite vers le REER. C'est donc dire que quand vos parents vont prendre leur retraite, s'il fallait que vos parents reçoivent une allocation de retraite, j'espère que vous allez leur donner ce conseil-là. J'espère que vous allez dire, « Hé, papa, le montant que tu viens de recevoir, je pense que c'est une allocation de retraite. Et selon ce que j'ai appris, il y a une partie que tu pourras prendre et mettre dans tes REER. Laisse-moi faire un calcul. » Puis, vous irez faire ce calcul-là. Parce que votre père, lui, il va en avoir des années de service avant 1996, je suis certain. Puis, même avant 1989. Mais vous, quand vous allez prendre votre retraite, on va me dire, « C'est loin. » Transposons-nous en 2050, quand vous allez prendre votre retraite. Si vous recevez une allocation de retraite, pensez-vous que vous allez pouvoir en transférer une partie dans votre REER? Mais avez-vous des années de service avant 1996? Je ne pense pas. Tu faisais quoi avant 1996? Moi, c'était sur le Nintendo pas mal, hein? Puis, avant 1989, il y en a peut-être dit... J'allais dire qu'il n'était pas né, mais j'exagère peut-être. Donc, vous voyez que plus on avance dans le temps, plus les transferts s'égrènent parce que ça commence à être de plus en plus rare. Bien là, pas en ce moment, mais tantôt, là, on n'en parlera plus beaucoup des transferts au REER parce que ça a été bloqué, ça, à ces années-là. Puis, il n'y a plus d'ouverture aux transferts depuis 1996. Donc, Julien, regardez rapidement, il a reçu 50 000 pièces à l'allocation de retraite. Tout est dans l'énoncé, là. C'est clair que le montant se qualifie d'allocation de retraite. Et Julien, il peut transférer jusqu'à un maximum de 24 500. Donc, sur son enveloppe totale de 50, il peut transférer n'importe quoi entre 0 et 24 500. Bien, évidemment, Julien, il a décidé de transférer le maximum. Bien, c'est quand même un bel avantage. Comment on a trouvé 24 500? Bien, si on regarde dans l'énoncé, le transfert, c'est combien on a d'années de service avant 96? Avant 96, ça veut dire ça ne comprend pas 96. Bien, Julien, il a commencé à travailler chez cet employeur-là en 86. Donc, de 86 à 95, on a 10 années de service. À 2 000 $ chacun, ça fait 20 000 de transferts possibles. Est-ce que Julien a des années de service avant 89? Oui, quelques-unes. Avant 89, il y en a trois. Donc, se rajoute un 3 fois 1 500. 4 500. Donc, au total, pour Julien, la possibilité de transfert peut aller jusqu'à 24 500. Et s'il fait le fameux transfert, il pourra déduire un montant équivalent. Autre type de paiement, on quitte l'allocation de retraite. Autre type de paiement qu'il est possible de recevoir et qui est imposable, une prestation consécutive au décès. Ça, ça porte bien son nom. Ça prend un décès. Donc, on disait tout à l'heure qu'une allocation de retraite, c'était un employeur qui te donne un montant d'argent à ton départ, soit pour te remercier tes longs états de service ou pour te dédommager parce qu'il coupe ton emploi. Bien là, ici, le contexte est un petit peu différent. C'est que l'employeur verse de l'argent parce que l'employé est décédé. Donc, un employé qui décède et pour lequel l'employeur veut reconnaître les longs états de service de l'employé, il est trop tard pour verser une allocation de retraite. Il est trop tard, il est mort. Ça fait que si tu verses après le décès de l'employé, ça ne s'appelle plus une allocation de retraite, ça s'appelle une prestation consécutive au décès. Ce n'est pas l'employé qui va le recevoir, c'est les héritiers qui vont le recevoir. Donc, l'employeur, si tu décédais, pourrait dire « Merde, je n'ai pas le temps de te verser une allocation de retraite, ça fait que pour remercier tes longs états de service, je vais verser 30 000 $ à tes héritiers. » Mais pour les héritiers qui le reçoivent, la veuve, par exemple, les enfants, ce montant-là se qualifie de prestation consécutive au décès. C'est imposable pour celui qui le reçoit et il y a un allègement. L'allègement, c'est une exemption de 10 000 $. Le premier 10 000 $ n'a pas à être imposé. On va imposer ce qui excède. Donc, si tu décèdes, je dis « Merde, je n'ai pas le temps de verser une allocation de retraite, j'aurais aimé ça qu'on te remercie pour tes longs états de service. » Donc, je vais verser 12 000 $ à ta veuve et pleurer. Donc, je verse 12 000 $ à madame. Madame va s'imposer sur 2 000. Qu'est-ce qui arrive si on verse à plusieurs personnes? Disons que tu as une femme et trois gars. Donc, on va verser, par exemple, 12 000 $ divisé par 4. 4 000 $ à madame, 4 000 $ à monsieur, 4 000 $ à monsieur, 4 000 $ à monsieur. Comment on va imposer ces gens-là? Est-ce que chacun a le droit à une exemption de 10 000 $ ou c'est une exemption de 10 000 $? C'est une exemption de 10 000 $. Donc, il va falloir qu'ils se la partagent, l'exemption de 10 000 $. Comment ils vont se la partager? Le législateur a décidé que la conjointe était obligée de prendre l'exemption en premier. Donc, elle, si elle a reçu 4 000 $, elle est obligée de prendre 4 000 $ de l'exemption. Il reste 6 000 $ d'exemption que les trois enfants vont se partager. Ils vont se partager au prorata de ce qu'ils ont reçu. Dans mon exemple, si chacun reçoit la même chose, chacun pourra prendre un tiers de l'exemption restante. Si chacun n'avait pas reçu le même montant, on a un petit exemple ici. Donc, l'exemple est un petit peu différent. Un employeur qui verse 12 000 $ suite au décès. Comment c'est ventilé? On verse 6 000 $ au conjoint. On verse 1 000 $ à un enfant, 1 500 $ à un, puis 3 500 $ à l'autre. Ça, c'est la répartition du 12 000 $. Donc, si on regarde dans le rapport d'impôt du conjoint, est-ce que je vous surprends si je vous dis que le conjoint prend l'exemption en premier? 6 000 $ moins 6 000 $, 0. Il reste combien d'exemption que devront se partager les enfants? 4 000 $. Est-ce que vous pensez que chacun des trois enfants va avoir la même portion d'exemption? Non. Celui qui a reçu le plus va avoir plus d'exemption. Donc, on va y aller sur un prorata. Lui va avoir droit à 3 500 $ divisé par 1 000 $ plus 1 500 $ plus 3 500 $. Ça, c'est la fraction de l'exemption. Ici, le premier qui a reçu 1 000 $, il va avoir la fraction représentée par 1 000 $ sur la somme des trois paiements versés aux enfants. Cette fraction-là de l'exemption de 4 000 $ va lui être accordée. Donc, dans ce cas-ci, lui, 667 $ d'exemption. Le suivant, ça va lui donner 1 000 $ d'exemption. Et le dernier, 2 333 $. Donc, celui qui reçoit le plus a un prorata plus avantageux au niveau de son attribution de l'exemption. Vous pouvez regarder ça, ce n'est pas très compliqué. Là, c'est des règles de 3. Marquez ça, c'est une feuille d'annotation. Ça va bien aller. OK? Donc, à l'examen, on se rappelle, les allocations de retraite sont imposables. D'accord? Et quel est l'allègement rattaché à une allocation de retraite? En mots simples. En mots simples, qu'est-ce qu'on peut faire quand on reçoit 60 000 allocations de retraite? On peut en transférer une partie à nos REER. Ça prend un petit calcul pour être capable de déterminer ça. On met ça sur la feuille d'annotation, le calcul. Qu'est-ce qui arrive quand des conjoints et des enfants reçoivent une prestation constructive au décès? Ils s'imposent, mais il y a une exemption de 10 000 $ qui est partageable entre tout le monde. C'est là. Sujet suivant, est imposable les prestations d'assurance-emploi. Vous l'aviez dit. Donc, vous savez qu'il existe un régime fédéral d'assurance-emploi, ce qu'on appelait dans le temps l'assurance-chômage. Mais là, ce n'est pas le chômage qu'on assure, c'est l'emploi. Ça ne marchait pas. Ils ont changé le nom. Ça, c'est le régime. Tout le monde sait c'est quoi là, mais c'est l'expression « est-ce que le chômage? » Donc, ce régime-là d'assurance-emploi fait en sorte que tous les employeurs cotisent à ce régime-là, tous les employés aussi. Un régime fédéral, je le répète. Et lorsque l'on est sans emploi, on peut faire une demande d'assurance-emploi qui va nous verser des prestations pendant le temps où on cherche un emploi. C'est vu comme le monde, ce régime-là. Autre élément qui affecte le calcul du revenu des retraités, la possibilité de faire du fractionnement de revenu sur le revenu de retraite. En 2007, quand les conservateurs ont pris le pouvoir, c'est une des premières mesures qu'ils ont annoncées. Compte tenu de… il y a beaucoup de gens maintenant qui arrivent à la retraite. Là, c'est une donnée que je pense qui est connue. Tous les baby-boomers qui ont été très nombreux à rentrer sur le marché du travail dans les années 70, 60, 70, c'est tous des gens qui arrivent à la retraite maintenant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent des revenus de retraite. Et sans, encore une fois, être… sans jugement, je pense qu'on peut dire que c'était quoi le topo normal d'une famille des années 70? Pensez à vos parents. Qui allait au travail? Qui ne travaillait pas? Qui gagnait beaucoup de revenus? Qui n'en gagnait pas dans le couple? Bien, ce n'est pas sexiste de dire qu'à cette époque-là, les hommes, souvent, allaient travailler sur le marché du travail, gagnaient des revenus, puis souvent, les femmes n'étaient pas nécessairement sur le marché du travail, puis gagnaient moins de revenus. Ça fait que ça, ça se reflète à la retraite. Quand on regarde ces couples-là, aujourd'hui, il n'est pas rare que ce soit disproportionné, les revenus de retraite. C'est-à-dire un mari qui a participé toute sa vie à un fonds de pension d'employeur, à titre d'exemple, et qui encaisse des grosses rentes de retraite à sa retraite, puis une conjointe, à titre d'exemple, qui n'a pas travaillé ou presque pas, puis qui n'a à peu près rien accumulé comme revenu de retraite. Bien, ça, au niveau fiscal, ce n'est pas avantageux. On se ramasse avec un... Vous savez pourquoi? Avoir des revenus dans un couple qui sont si déséquilibrés, au niveau fiscal, pourquoi ce n'est pas avantageux? À cause que les paliers d'imposition sont progressifs. Plus on monte en revenus, plus on atteint des paliers d'impôt qui coûtent cher. Ça fait qu'on se ramasse avec des messieurs à la retraite qui atteignent des taux d'impôt très coûteux, tellement ils ont des rentes de retraite élevées, et des madames qui ont des rapports d'impôt presque vides, pour lesquelles un peu de revenu n'aurait pas coûté si cher que ça en impôt, parce qu'eux sont dans le bas des paliers d'impôt. Bien, ce qu'on veut, avec une fiction fiscale, c'est leur permettre de niveler. Le fractionnement de revenu, ce que ça permet de faire, c'est une fiction, ça permet, dans le rapport d'impôt d'un couple de retraités, prendre une partie du revenu de retraite, disons de monsieur, le découper, le prendre, et venir l'imposer dans le rapport d'impôt de la madame. On peut faire ça. Sur du revenu de retraite gagné par une personne dans le couple, on peut en découper une partie et venir le tasser pour venir l'imposer dans le rapport d'impôt de madame. Ce qui fait exactement l'effet souhaité, ça va alléger le rapport d'impôt de monsieur, donc éviter d'atteindre des taux d'impôt coûteux, puis ça va imposer madame à des taux d'impôt relativement bas, puisque elle est dans le bas de l'échelle des taux d'imposition. Le maximum qu'on peut découper, savez-vous, c'est combien? Si monsieur encaisse 70 000 de son fonds de pension d'employeur, jusqu'à la moitié. On peut aller découper jusqu'à la moitié du fonds de pension de l'un et le transférer dans le rapport d'impôt de l'autre. Donc, si on regarde ça de façon imagée ici, vous avez un couple, monsieur, madame. Donc, monsieur a travaillé toute sa vie, puis il a participé à un fonds de pension. Donc, à la retraite, lui, il encaisse 54 000 à son fonds de pension. Par ailleurs, chacun des conjoints gagne 5 000 $ du régime fédéral, qui est la pension de la sécurité de la vieillesse. Ça, tout le monde a droit. Mais si on impose le couple sans stratégie, ça va ressembler à ça. On va imposer monsieur sur 59 000 $, puis on va imposer madame sur 5 000 $. Peux-tu vous dire que ça, ce n'est pas optimal? C'est tellement coûteux. Monsieur a 59 000 $ de revenus, puis madame a 5 000 $. Elle a 5 000 $, elle ne paye pas d'impôt à 5 000 $. On pourrait en rajouter du revenu dans le rapport d'impôt de madame avant que ça coûte de l'impôt. Je vous rappelle que tout le monde a un crédit de base de 11 000 $. Le premier 11 000 $ de revenus, il ne coûte rien. Donc, on voit tout de suite que si ce choix-là n'était pas possible, ce serait drôlement désavantageux. Donc, il y a un seul revenu qui peut être fractionné. C'est le revenu provenant d'un fonds de pension, celui qui est en jaune. Donc, ce couple-là peut choisir de découper une partie du 54 000 $, n'importe combien. Ils peuvent transférer 2 000 $, 4 000 $, 7 000 $, mais maximum 27 000 $. Et comme de fait, on devine qu'ils savent compter, ils vont transférer 27 000 $. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un 27 000 $ qui va être déplacé vers le rapport d'impôt de madame. Donc, garder la situation finale, elle est beaucoup plus avantageuse. On a deux conjoints qui s'imposent à 32 000 $. Il n'y a plus personne qui paye un taux d'impôt élevé, puis tout le monde a profité de la progressivité des tables d'impôt dans ce couple-là. Donc, on a la liste ici à la page précédente des revenus de retraite qu'on peut fractionner, mais essentiellement, c'est les revenus qui proviennent d'un fonds de pension d'employeur, d'un FAIR ou d'un REER. On parlera de tous ces régimes-là en temps et lieu, mais ça revient vraiment à dire qu'il faut que l'argent provienne d'un régime de retraite qui a été mis en place pour nous. Ça exclut spécifiquement toutes les sommes versées par les gouvernements. Tu ne peux pas fractionner ta pension de la sécurité de la vieillesse. Tu ne peux pas faire ce choix-là sur une prestation reçue de la Régie des Rentes du Québec. Il faut vraiment que ça provienne d'un régime de retraite conventionnel. Réer, FAIR ou fonds de pension d'employeur. On reparlera de ces expressions-là en temps et lieu. Vous avez juste à retenir, il ne faut surtout pas faire l'erreur à l'examen. Vous allez les connaître à l'examen de toute façon, mais en ce moment, il ne faut juste pas faire l'erreur d'appliquer un fractionnement de revenu ou un déplacement de revenu sur les sommes gouvernementales. Oui? Sur un réerreur spécifiquement, oui. Tu as raison. Pour un retrait réerreur, le fractionnement de revenu va être possible seulement lorsqu'il aura dépassé 65 ans. C'est une nuance que je n'aurais pas dite, sur laquelle je n'aurais pas parlé. Ce que je vous ai dit, c'est l'essentiel, c'est suffisant. Donc, pour terminer là-dessus, sans blague, si dans votre pratique, à un moment donné, vous avez un couple devant vous où les revenus sont complètement déséquilibrés, disons ça comme ça, vous n'êtes pas obligé de retenir cette règle-là par cœur dans votre esprit, mais il faut qu'il y ait un drapeau qui se lève. Il faut que tu dises, il me semble qu'il y a quelque chose qui permet de niveler ça. Tu ne peux pas laisser, si tu es payé pour faire un rapport d'impôt d'un couple, puis que tu t'en vas déclarer 59 000 à monsieur, puis 5 000 à madame, puis que tu ne penses pas faire le fractionnement de revenu, tu ne mérites pas tes honoraires. Puis, ce n'est pas à eux de te dire, « Ah, n'oublie pas, si je peux faire du fractionnement de revenu, j'aimerais ça le faire. » Ils ne le savent pas. Il faut vraiment que tu sois en mode optimisation, que tu vois passer ces opportunités-là. Ça va? Ça va? L'imposition des rentes. L'imposition des rentes, c'est très simple. Je vous donne un exemple. Rien à voir avec les régimes compliqués qui portent des noms compliqués. Je vous mets ça bien simple. L'achat d'une rente, c'est le fait de mettre de l'argent dans une institution financière ou dans une compagnie d'assurance, peu importe. Mais on met de l'argent quelque part dans le but qu'elle fructifie et qu'on puisse vivre de cet argent-là pendant un certain temps. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous avez gagné à la loterie. Vous avez gagné 500 000 $. Content. Pas imposable, en passant, les gains de loterie. Là, vous avez le 500 000 $ dans vos mains. Puis, vous vous dites, « Oh boy, me connaissant, si je garde cet argent-là dans mes mains, dans trois ans, je n'en aurai plus. Je le sais, je me connais. » Ce qui existe sur le marché pour t'aider à ne pas dilapider ton 500 000 $ en trois ans, c'est n'importe quelle compagnie d'assurance, n'importe quelle banque, caisse, qui va être prêt à te vendre un produit qui s'appelle une rente. Ça veut tout simplement dire, tu prends ton 500 000 $, tu le donnes à une banque ou à une caisse, eux vont le faire fructifier. Puis, à chaque année ou à chaque mois, ils vont prendre une partie du capital, puis du rendement, puis ils vont te le verser. Puis, à la fin, tu vas à peu près tout récupérer ce que tu as investi plus le rendement. Le but, c'est de te redonner ton capital, mais de façon contrôlée, pour t'éviter à dilapider ton capital. Il y a des rentes, tu peux demander une rente payable sur 10 ans, par exemple. Donc, si tu demandes une rente payable sur 10 ans, ils vont t'aigriner ça sur 10 ans. Tu peux demander une rente sur 20 ans ou une rente viagère. Viagère veut dire quoi, d'après vous? à vie. Donc, si tu veux être sûr de l'avoir jusqu'à ton dernier jour de ta vie, puis tu te dis, 10 ans, c'est risqué. Si je vis plus longtemps, 20 ans, c'est risqué. Si je vis plus longtemps, 50 ans, c'est bien trop, je vais mourir avant. Je veux juste, moi, durant ma vie, tu peux t'acheter une rente viagère. Ils vont te la payer pile jusqu'à ton décès. Si tu décèdes jeune, ils vont faire un bon coup avec toi, parce que s'ils n'ont pas le temps de tout te donner, ils vont garder le reste. Puis, si tu vis très longtemps, bien, ça va être moins payant pour eux. Mais, croyez-moi, ils savent calculer. Ils vont te vendre un produit ou ils vont y trouver leur compte. Puis, à la limite, toi aussi, tu trouves ton compte parce que tu as une paix d'esprit jusqu'à ta mort. Bon. Admettons qu'on prend une rente payable sur 10 ans. Il ne faut vraiment faire un chiffron. La banque a dit, je vais te verser, bien, vous allez me dire, c'est facile, diviser par 10. La réponse, ça se pourrait-tu qu'il me verse 5 000 par année? 500 000 divisé par 10 ans, ça serait-tu que je vais recevoir 5 000 par année? Bien, non. Bien, non, tu ne recevras pas 5 000 par année. Qu'est-ce qu'il va faire, ce capital-là, pendant qu'il est à la banque? Il va fructifier. Hé, ce n'est pas un matelas, là. Tu ne mets pas ton argent. Sinon, mets-le en dessous de ton matelas si tu ne veux pas de rendement. Ça prend du rendement sur le 500 000. Donc, tu vas recevoir quelque chose de plus que 5 000. Je ne sais pas combien, là. Je ne ferai pas de calcul scientifique, mais disons que tu reçois 5 300 par année. 53 000. OK, comme vous voulez. J'ai oublié un zéro, hein? Merci. 53 000, disons 222, pour faire semblant que j'ai fait un calcul par année. Bon, la question, c'est comment on impose ça? Comment on impose ça? Logiquement, comment on devrait imposer ça? Bien, il est non imposable, disons ça comme ça, puis il n'y a pas à être imposé, là. Le point de départ, là, que ce soit un gain de loterie, ce n'est pas important. Ton 500 000, tu l'as peut-être travaillé, tu l'as peut-être accumulé en faisant des grosses jobs, tu l'as peut-être reçu en héritage, tu l'as peut-être gagné à la loterie. Peu importe comment tu l'as obtenu, ton 500 000, il est défiscalisé. Il n'y a pas à être imposé, là. C'est de l'argent que tu avais le droit de consommer, mais que tu as eu peur d'en garder le contrôle pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'il y a quand tu reçois 53 000 par année? Si on le décortique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a le retour de ton capital, puis il y a du rendement. Le retour de ton capital, est-ce qu'il y aurait lieu qu'il soit imposable? Bien, non. Ton 500 000 $, tu l'avais dans tes poches. Tu pouvais vivre de cet argent-là sans t'imposer dessus. C'était de l'argent défiscalisé après impôt. Donc, de l'avoir mis à la banque, puis qu'on te le redonne, ce capital-là, il n'y a pas de raison qu'il redevienne imposable. Donc, le retour du capital, il n'y a pas à être imposable. Mais le rendement, lui, oui, dans notre système fiscal, on impose le rendement. D'accord? Donc, c'est à ça qu'on va arriver. Techniquement, on impose le 53 222 au complet. Donc, on va imposer toute la rente reçue. Vous allez me dire, wow, 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 il y a du capital là-dedans. Oui, mais il va y avoir une autre écriture qui va être une déduction. Il va y avoir une déduction égale au retour de ton capital. Ça va être écrit sur ton feuillet. Quand tu vas recevoir le feuillet de la banque, on va te dire, ta rente est de 53 222. Là-dedans, il y a du capital à la hauteur de 50 000. Donc, tu vas t'imposer seulement sur ce qui représente le rendement. Ça se fait en deux étapes. On impose toute la rente, capital à intérêt, et on a le droit à une déduction égale à la portion capitale. Ça donne exactement le résultat logique. C'est bon? Le sujet suivant sont imposables tous les retraits des fameux régimes enregistrés. Il existe une panoplie de régimes enregistrés pour lesquels il y a des déductions fiscales quand on met de l'argent dans ces régimes-là. On va tous les nommer, tous les étudier dans le sujet 8. Le REER, le RPDB. le FAIR. Tous ces régimes-là ont une chose en commun. Je peux les dessiner. Tous ces régimes-là ont une chose en commun. C'est que lorsque tu as mis de l'argent dedans, tu as eu droit à une déduction. Un REER, un FAIR, un RPA, un RPDB. On va tous les démystifier, ces régimes-là. Mais ce sont tous des régimes qui sont encouragés par la fiscale. C'est donc dire que lorsque tu as mis de l'argent dans ces régimes-là, REER, régime RPA, un FAIR, c'est la même logique, l'argent a été, il y a eu une déduction. Donc, on s'attend à ce que lorsque tu retires des sommes du régime, tu t'imposes. Donc, c'est pour ça que ici, le point qui nous intéresse, c'est que dans les autres revenus, tu devras t'imposer sur tous les montants que tu retires de ces régimes-là. parce qu'ils sont tous conçus de la même façon. Ce sont des régimes où il y a eu report d'impôts. On a donné droit à une déduction au moment de la cotisation. On s'attend à ce que tu t'imposes au moment des retraits. On reparlera de tout ça dans le sujet 8, le fonctionnement des régimes, de ces fameux régimes. L'assistance sociale, les paiements de CSST, c'est des régimes publics, encore une fois. L'assistance sociale, je ne sais pas si c'est le bon terme exactement, le nom du régime, mais c'est vraiment notre dernier régime public, notre dernier filet social en place. Les gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi ni rien, qui n'ont vraiment aucune source de revenus, on ne les laisse pas à... Ils mourraient s'il n'y avait pas de revenus. Le minimum qu'ils vont pouvoir recevoir de l'État, c'est les paiements d'assistance sociale. Ça, on ne veut pas les imposer. Ce serait le bout. C'est des gens, ils ont besoin de cet argent-là pour payer l'épicerie, l'assistance sociale. Donc, l'objectif, c'est de ne pas les imposer. Techniquement, dans leur rapport d'impôt, on va demander qu'ils s'imposent sur le montant reçu et ils vont avoir droit à une déduction équivalente dans le revenu imposable. Donc, si quelqu'un encaisse 500$ par mois d'assistance sociale, communément appelé le BS, mais c'est très péjoratif, ça s'appelait le bien-être social avant, ça s'appelle maintenant l'assistance sociale. Donc, si quelqu'un reçoit 500$ par mois pendant toute l'année, 500$ fois 12, il reçoit 6000$, on ne veut pas l'imposer. N'inquiétez-vous pas. Mais on va lui demander de faire une inclusion de 6000$ dans son revenu, puis dans la zone verte, ici, revenu imposable, on va lui demander de ressortir le montant. Donc, dans le revenu imposable, ça n'apparaîtra pas. On fait toujours, c'est la même chose pour la CSST. Quelqu'un qui encaisse, qui a eu un accident de travail ou une maladie professionnelle, qui doit s'absenter du travail, il va encaisser des prestations de CSST. On ne veut pas l'imposer là-dessus. La mécanique est la même, on va demander une inclusion dans le revenu, puis une déduction équivalente dans le revenu imposable. On fait, pourquoi vous pensez qu'on fait ça? On aurait très bien pu dire « Écris-le pas ». Ça donnerait le même effet? Dans ta ligne revenu, on veut que tout soit là. Si tu as eu de l'assistance sociale, on veut le voir. Entre autres, pour certains calculs de crédit d'impôt, ça va avoir de l'impact à la ligne revenu. On veut que tu déclaves 6 000 de revenus. C'est la réalité. Quitte à l'enlever après pour ne pas te faire payer d'impôt dessus. Mais la ligne revenu, on souhaite qu'elle reflète tout ce que tu as encaissé dans l'année, y compris la CSST. L'assurance-vie, je vais en parler assez rapidement. L'assurance-vie, comme n'importe quel autre type d'assurance, ce n'est pas un produit financier, ce n'est pas une occasion de placement, ce n'est pas une opportunité quelconque, c'est juste un besoin. L'assurance, c'est toujours ça. C'est le désir de se pallier contre un risque. Si on a peur de quelque chose, on peut toujours contracter une assurance pour nous alléger notre peur. Donc, on a peur de faire un accident et de perdre l'auto, on prend une assurance auto. On a peur de passer au feu et de perdre notre maison, on prend une assurance de notre maison. Tu t'en vas contracter une marge de crédit et la banque va te dire « Oui, mais si tu gruges dans la marge de crédit et que tu décèdes, ta succession va s'occuper de ça. » On peut te vendre une assurance. Tout le monde est prêt à nous vendre une assurance. Tu prends une carte de crédit, la carte de crédit, votre visa va te dire « Oui, mais si ton compte est plein et que tu meurs, tes héritiers vont se ramasser avec ça, on peut te vendre une assurance. » En passant, ne dites pas « oui » tout le temps. À un moment donné, vous allez être trop assurés. C'est mon conseil personnel. C'est fou comment on nous en propose partout. Puis une des polices d'assurance qui existe depuis toujours, parce que le décès existe depuis toujours. Donc, si tu as peur que quelqu'un de ton entourage décède et vous laisse financièrement dans l'embarras, par exemple, la principale source de revenus dans la famille, ici c'est la femme, elle fait 300 000 par année, l'homme ne travaille pas puis il s'occupe des enfants pour varier les rôles, bien, il faut dire que cette famille-là, je les comprends, d'avoir peur que la femme décède. S'il fallait que la femme décède puis ils ont 5 enfants puis ils vivent tous sur un train de vie de 300 000 par année parce que c'est ce qu'elle rapporte, un médecin, bien, je pourrais les comprendre, de dire, s'il fallait qu'elle, du jour au lendemain, elle décède, on va vivre de quoi les 5 enfants, toute la famille? Fait que devant cette peur-là existe une police d'assurance-vie. Donc, on pourrait souscrire une police d'assurance-vie sur la tête de madame, payer des primes comme n'importe quelle police d'assurance puis en cas de décès de madame, il y aura un bénéficiaire prévu qui va encaisser la prestation d'assurance-vie qu'on peut choisir à la hauteur qu'on veut bien choisir. Dans mon exemple, on prend... Bon. Si, effectivement, on contracte une police d'assurance-vie sur la tête de madame puis que madame décède, on avait peur que ça arrive, comme de fait, ça arrive, puis monsieur, par exemple, qui est le bénéficiaire, encaisse 500 000 $, disons. Ça, c'est pas imposable. D'accord? Donc, la règle générale dit quand tu encaisses une prestation d'assurance, tu t'enrichis pas, ça remplace quelque chose. Comme quand tu encaisses une prestation d'assurance parce que t'as brisé ton auto, tu t'imposes pas. T'as perdu ton auto, t'as reçu de l'argent. On fait juste te remettre en état. Ta maison passe au feu, tu reçois un chèque, tu t'es pas enrichi. T'as perdu quelque chose puis on t'a donné un remplacement. Bien, quand tu perds l'avis de quelqu'un, c'est triste à dire, mais t'as perdu quelque chose puis t'as reçu un chèque. Ça fait qu'on juge que c'est du remplacement. Donc, le 500 000 $, il est pas imposable. La prestation d'assurance, elle n'est pas imposable lors du décès. On amène une petite nuance. L'assureur, voici ce qu'il te propose. Il te dit, je vais prendre les chiffres que j'ai dans mon exemple. Admettons que ça coûte 1000 piastres de primes annuelles pour assurer ma femme. Elle n'est pas décédée encore. L'assureur, il te dit la chose suivante. Voici ce que je te propose. Si tu veux juste assurer la tête de ta femme, pas de problème, 1000 piastres par année. Puis, on va assurer la tête de ta femme. Voici ce que tu pourrais aussi faire. T'aurais-tu le goût de faire un peu d'épargne en même temps? C'est-à-dire, me donner un peu plus que le 1000 $ qui sert à couvrir la prime d'assurance. Tu pourrais, par exemple, me donner 1500 piastres par mois, par année, pardon. Le premier 1000, ça devrait payer ton assurance. Puis, le 500 $ de plus que tu me donnes, je vais le placer pour toi. On va faire de l'épargne chez l'assureur vie. Donc, les assureurs, souvent, jouent aussi un peu le rôle d'une banque ou d'une caisse. Tu te proposes, en plus de ta prime, de t'adjoindre un paiement, de payer un peu plus que ta prime puis faire un peu d'épargne chez l'assureur. Donc, tu dis oui et au lieu de verser 1000 par année, tu verses 1500 par année. Vous comprenez que le premier 1000 sert à payer la prime d'assurance et le reste, faire de l'épargne. Qu'est-ce qui va arriver au décès de ma femme si j'ai choisi l'option 2 de mettre 1500 $ par année chez l'assureur? Qu'est-ce que je vais encaisser au décès de ma femme? Trois choses. Qu'est-ce que tu vas encaisser? Ton million pour lequel tu as payé les primes, tu y as droit. Après, le retour de tes épargnes. Tous les petits 500 $ que tu as mis de plus par année, ils vont te revenir. Excusez mon doigt. plus le rendement. Sur tes épargnes, de 500 $ par année, il s'est fait du rendement. L'assurance-vie va tout te donner ça au décès. Donc, je répète, le 1000 $ de prestation d'assurance-vie pour lesquels, par contrat, il te doit, le retour de tes épargnes, le 500 $ de plus par année, plus le rendement sur ces épargnes-là. Et tout ça va être libre d'impôt. S'il y a décès, tout ce qu'on reçoit de l'assurance-vie va nous arriver sans imposition. Dans les trois choses que je viens de vous nommer là, qu'est-ce qui vous surprend qu'il soit libre d'impôt? Le million, c'est-tu surprenant qu'il soit libre d'impôt? Non. Le retour de ton capital, c'est-tu surprenant qu'il soit libre d'impôt? Non. N'importe qui aurait pu mettre 500 $ en dessous de ton matelas et le ressortir quand il y en a besoin. Ce n'est pas imposable. Qu'est-ce qui est surprenant? Le rendement. On vient de faire du beau rendement pendant un certain temps qui nous est versé libre d'impôt. Vous allez dire, wow, super. Non, pas super. Parce que qu'est-ce que ça prend comme situation de vie pour que ça arrive? Ça prend un décès. Tu ne t'en sors pas. Ça prend un décès pour que la prestation non imposable te soit versée plus tes épargnes, plus le rendement sur tes épargnes. Ceux qui se disent, oh, là, je viens d'avoir une opportunité, ça va prendre un décès. Ça ne se planifie pas. Il n'y a personne qui dit, oh, wow, j'aimerais ça que ça m'arrive. Non, parce que ça vient nécessairement avec un décès. Madame? Voilà. Je finis mon exemple avec ça. Faites bien de poser la question. Qu'est-ce qui arrive si, à un moment donné, je fais de l'épargne, je fais de l'épargne, je fais de l'épargne, je fais de l'épargne pendant 10 ans? 500 piastres par année, puis elle ne décède pas ma femme. Tant mieux. Elle ne décède pas ma femme. Faites que le million, je ne l'encaisserai pas. En tout cas, pas tout de suite, on ne le dirait pas. Mais mes épargnes, j'aurais comme le goût de faire quelque chose avec. Quand tu fais de l'épargne dans la vie, c'est à quelque part, à un moment donné, tu veux les utiliser, tes épargnes. Qu'est-ce qui arrive si tu appelles l'assureur et tu dis, regarde, ça fait 10 ans que je fais de l'épargne chez vous, ça fait 10 ans que ça se fructifie et il n'a pas de décès. Je veux récupérer mes épargnes. Dans les termes d'assurance, on appelle ça la valeur de rachat. Quand on dit qu'une police d'assurance comprend une valeur de rachat, c'est tes épargnes. Mais l'assureur, il ne dit pas de problème, je peux t'y retourner tes épargnes. Donc, si tu as laissé, tu as fait 500 piastres d'épargne ici pendant 10 ans, ça fait 5000 piastres que tu déposes chez l'assureur, ça a fructifié ce 5000-là. Avec un taux de rendement, c'est rendu à 6900. Il va te leur donner ton 6900. Quand tu veux. Mais ce ne sera pas libre d'impôt. Bien, finalement, qu'est-ce qui te revient quand tu encaisses 6009? Parce qu'il n'y a pas de décès et tu demandes de récupérer tes épargnes plus ton rendement et tu reviens deux choses. Je viens de le dire. Le retour de ton capital, le 5000 piastres que tu as mis toi à coup de 10 fois 500, est-ce que ça, ça devrait être imposable? Non. Qu'est-ce qui devrait être imposable? Le rendement. Fait qu'effectivement, tu vas t'imposer sur 6009 moins les 5000 que tu as mis. Donc, tu vas t'imposer sur 1900. Ça, c'est le 100 décès. Ce que tu disais comme exemple, il n'y a pas de décès et je veux récupérer mes épargnes, bien, tu vas t'imposer sur le rendement. Si ta femme meurt l'année d'après, tu aurais dû attendre. Mais comment prévoir? Vous voyez que c'est très dur de faire de la planification dans le domaine de l'assurance-vie parce que tout est fonction de quelque chose qui est assez imprévisible. OK. Je termine en vous disant que les bourses d'études, dernier thème, ne sont pas imposables. C'est depuis 2006. Donc, tous les étudiants inscrits à des études postsecondaires, donc un étudiant collégial, universitaire qui encaisse des bourses d'études, c'est entièrement défiscalisé. Donc, on n'a pas à mettre ça nulle part dans notre rapport d'impôt. Bonne nouvelle pour vous. Oui? C'est quoi des bourses universitaires exactement? C'est pas des bourses d'études vraiment, ça c'est un retrait d'un régime enregistré d'épargne-études. On va en parler dans le sujet vite. Oui, il y a une partie qui est imposable pour l'étudiant. Mais ce n'est pas une bourse d'études. Une bourse d'études, c'est vraiment versé par un programme de prêts et bourses du gouvernement à titre d'exemple. OK. Voilà pour les inclusions. Je vais aller rapidement sur les déductions maintenant. Je vous rappelle notre point de départ, c'était ça ici. On avait deux choses à étudier aujourd'hui parce qu'un, c'était pas assez long. Vous m'avez dit, on s'est entendu sur le fait qu'on allait étudier les autres sources de revenus. Donc, tout ce qui est imposable, autre que mon revenu d'emploi, mon revenu d'entreprise et mes revenus de placement. On en a vu beaucoup, mais ils ne sont pas si compliqués. Maintenant, on va regarder les déductions. Les déductions, c'est le miroir. Ce ne sont pas des situations où on s'enrichit. Depuis une heure que je vous parle de situations où je m'enrichis. J'encaisse l'assurance-emploi, j'encaisse un fonds de pension d'employeur, je fais des retraits réères, qu'est-ce qu'on a dit aussi? J'encaisse une allocation de retraite, j'encaisse une prestation consécutive au décès, j'encaisse des bourses d'études, j'encaisse une police d'assurance-vie. On est tout le temps dans la situation de quelqu'un qui est en caisse. Là, on va virer de bord complètement. On va vivre des situations où on décaisse, des situations où il nous sort, on paye les choses, pardon, puis où on se demande est-ce que c'est déductible de mon revenu. Avez-vous en tête des dépenses que l'on fait dans la vie que vous savez ou pensez être déductible du revenu et qui se placerait effectivement ici? Oui? Les frais de garde d'enfants. Donc, quand on fait garder nos enfants à la garderie, c'est reconnu qu'avec le reçu en main, on peut déduire de notre revenu nos frais de garde d'enfants. Le fait qu'on inscrive des enfants à des activités sportives, ça va donner droit à un crédit d'impôt dans la section rouge, mais la logique est la même quand même, donc ce n'est pas une mauvaise réponse en soi, c'est juste que ça ne se placera pas ici. La cotisation REER, donc on a dit qu'un retrait REER c'est imposable, bien, transposons-nous un peu avant, la cotisation REER, quand on met de l'argent dans le REER, c'est déductible, effectivement. Les pensions alimentaires payées, toi tu as parlé d'une pension alimentaire reçue, je n'en ai pas parlé parce qu'on va tous les traiter ici dans les deux sens, mais verser une pension alimentaire parfois ça peut être un geste déductible, frais de déménagement, quand on paye les frais de déménagement, puis on a vu pas mal l'essentiel. Donc, il y en a que je ne traiterai pas parce qu'on les a déjà vus ici, il n'y a pas plus tard que dans la dernière heure. Donc, tout à l'heure, je vous disais, vous vous rappelez quand un monsieur transférait 27 000 de revenus de pension à sa femme, tantôt, on a dit que madame devait s'imposer sur 27 000. Si elle reçoit ça de son mari en termes de transfert fiscal, bien, on le fait miroir, c'est que le mari peut déduire. On l'a vu tout à l'heure avec un exemple, donc monsieur peut déduire ce qu'il a décidé de transférer à sa conjointe. Je vais me mettre en vert, les jaunes, c'était des inclusions, vert, ce sera les déductions. Et déductible la capitale d'une rente, on l'a dit tout à l'heure, tu as placé 500 000 à la banque puis tu as demandé de recevoir ça sur 5 ans puis la banque te verse 53 000 2,2,2, c'était tout ça? Bien, rappelez-vous que tu peux déduire la portion capitale, on l'a déjà dit. Un mot sur les cotisations versées à la Régidérante et au RQAP. Spécifiquement pour un travailleur indépendant ou un travailleur autonome ou une entreprise, quelqu'un qui est en entreprise individuelle, un mot sur ces régimes-là pour bien les comprendre. La Régidérante du Québec, vous savez qu'est-ce que c'est la Régidérante du Québec? Les rentes à la retraite? C'est un gros régime de retraite public obligatoire. Une chance qu'il y a ça. Parce qu'on n'en fait pas d'épargne retraite les Québécois. Au minimum, on nous a mis dans les pattes un régime de retraite qui était public puis obligatoire. N'importe qui qui travaille au Québec, durant ses années de travail, il doit cotiser à la Régidérante du Québec. Il y a deux personnes qui cotisent. C'est l'employé sur chacune de ses payes doit mettre un peu d'argent dans la Régidérante du Québec puis l'employeur met la même chose. Ça, vous ne le voyez pas, mais quand vous mettez 300 piastres sur une paye à la RRQ, l'employeur fait la même chose. Tout ça pour vous permettre à la retraite, vous, d'encaisser des retraits de la Régidérante du Québec. On en a parlé tout à l'heure qui sont imposables. 10-11 000 par année à peu près. Ça, c'est pour un employé. Qu'arrive-t-il d'un travailleur autonome? Synonyme de travailleur indépendant. Synonyme d'entreprise individuelle. Synonyme de coiffeuse. Exemple, une coiffeuse qui est dans son salon chez elle puis qui coupe des cheveux à longueur de semaine. Elle n'est pas employée de personne. Elle est en affaires. Elle n'est pas incorporée. Elle ne sait pas créer une compagnie pour son salon de coupe. Elle exploite sous la forme d'une entreprise individuelle comme bien des gens le font. Beaucoup de coiffeuses sont organisées comme ça. Des professionnels souvent sont organisés comme ça. Avocats, comptables dans des plus petits bureaux. Donc, s'ils ne sont pas incorporés, c'est qu'ils sont en entreprise individuelle. Comment on les traite au niveau de la Régie des Rentes du Québec? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à ce régime-là? Oui, ils ont droit et il faut qu'ils payent les deux parts. Donc, un travailleur autonome s'est traité comme, au fin de la Régie des Rentes du Québec, comme un employé et un employeur en même temps. Donc, le travailleur indépendant, il faut qu'il cotise deux parts à la Régie des Rentes du Québec. Autrement dit, il est pas mal tout seul à payer, à cotiser. Ça vient tout de sa poche. Il va mettre ça dans la Régie des Rentes du Québec deux parts. Donc, si l'apport employé, je pense que le maximum, c'est 2400 par année. C'est autour de. L'employeur, c'est la même chose. Mais un travailleur autonome, il doit mettre 4800 par année dans la Régie des Rentes du Québec. La portion employé, savez-vous comment c'est traité, ça, dans un rapport d'impôt? Le fait qu'un employé met de l'argent à la Régie des Rentes du Québec? C'est un crédit d'impôt. Section rose. Et la partie employeur, elle, déduction. Donc, mon travailleur autonome, il va pouvoir prendre la moitié de sa cotisation et la déduire dans son revenu. Donc, c'est ça, le point dont on parle. Un travailleur autonome, par exemple, qui a cotisé 4800, 4800 à la Régie des Rentes du Québec, un 2400 va aller en crédit d'impôt, comme n'importe quel employé, et l'autre 2400 va être déductible ici, dans le calcul du revenu. C'est exactement la même chose pour le RQAP, le Régime québécois d'assurance parentale. C'est un autre régime qu'on a mis en place, cette fois-ci, pas pour pallier à la retraite, mais pour pallier pour les congés de maternité. Donc, au Québec, tout le monde doit cotiser au RQAP, puis les femmes à la retraite, pas à la retraite, en congé de maternité, peuvent recevoir des prestations de ces régimes-là. Les hommes aussi, pour un congé parental. Donc, à chaque paye, les employés cotisent au RQAP, les employeurs cotisent au RQAP, puis si on est un travailleur autonome, on cotise les deux parts. On va pour ça. Est déductible la cotisation réère? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, dans un réère, si on le retire, c'est imposable. Si on retire 15 000 pièces d'un réère, c'est imposable. Bien, quand on met l'argent dans le réère, lorsqu'on a mis 15 000, c'était déductible. Donc, on a le droit à une déduction pour la cotisation réère. Le transfert de l'allocation de retraite, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut déduire la portion d'une allocation de retraite qu'on transfère au RER. Je reprends les mêmes chiffres que tout à l'heure. On encaissait 60 000. On disait imposable d'allocation de retraite. Mais avec un petit calcul, on s'est rendu compte qu'on pouvait en transférer 24 500. ce qu'on a fait au RER. Donc, déduction. Sont déductibles tous les remboursements que l'on doit faire à ces nombreux régimes-là. C'est tout à fait logique. Ça fait juste viser la situation où tu aurais reçu trop de ces régimes-là suite à une erreur, suite à une fraude et que tu dois rembourser n'importe lesquels. On ne ferait pas huit exemples. Ce sont tous des régimes gouvernementaux, ça. On va prendre un exemple au hasard. Dites-moi n'importe lesquels. Monsieur, dites-moi n'importe lesquels pour que ça n'aille pas l'air organisé. N'importe lesquels. Assurance-emploi. Donc, tu t'inscris à l'assurance-emploi puis il y a une erreur dans ton dossier puis on te verse 560 d'assurance-emploi. On fait ça pendant... 560 par... Je ne connais pas les règles d'assurance-emploi par cœur. Pendant combien de semaines on paye ça? À peu près. Pendant 10 semaines, disons. Ça fait qu'on t'a versé 5600. À la fin de l'année, on t'envoie un feuillet. Il faut que tu t'imposes sur 5600. Deux ans après, on revise ton dossier puis on te dit il y a une petite erreur dans les calculs. Ce n'était pas 560 par semaine que tu devais recevoir. C'était 500 par semaine. Deux ans plus tard. Donc, on va te demander de redonner le 60 piastres par semaine que tu as reçu en trop. Ça fait que deux ans plus tard, il faut que tu redonnes 60 piastres par semaine fois 10 que tu as reçu en trop. Il faut que tu redonnes 600. Bien, ce 600-là, tu t'es imposé dessus. Ça fait que si tu le redonnes, c'est logique que tu puisses le déduire. C'est tout simplement ça. Ils peuvent... Ils ont au moins 3-4 ans de... Je ne connais pas la loi sur l'assurance-emploi, mais en impôts, ils ont 4 ans... À l'assurance-emploi, vous me dites que c'est 5. En impôts, ils ont au moins 4 ans avant que le dossier soit prescrit. Sont déductibles les frais d'opposition et d'appel, frais judiciaires, extrajudiciaires qu'on doit encourir pour recouvrir certains revenus. Donc, tous les revenus qu'on a vus tout à l'heure, la majorité des revenus qu'on a vus tout à l'heure, les revenus d'assurance... Je parle des revenus gouvernementaux, les revenus d'assurance-emploi, Régidérande du Québec. Imaginez une situation un petit peu plus triste où tu devrais te battre pour l'obtenir. Tu sais, tu fais une demande d'assurance-emploi, on ne te l'accorde pas. Tu fais une demande de Régidérande du Québec, on ne te l'accorde pas, peu importe pourquoi. Puis là, tu t'embarques dans des batailles judiciaires, extrajudiciaires, tu te ramasses devant le tribunal, tatatata, pour aller gagner ce revenu-là. Mais en bout de ligne, si tu le gagnes, ce revenu-là, suite à ta bataille, bien sûr qu'il va être imposable. Si tu poursuis l'assurance-emploi, puis tu gagnes, puis tu le verses, ton assurance-emploi, elle va être imposable, ton assurance-emploi reçu. Mais au moins, tu peux déduire les frais que tu as encourus dans ta bataille. Tous les frais encourus pour porter appel, s'opposer, engager un avocat, même la note d'honoraire d'avocat, c'est ce qu'on appelle les frais extrajudiciaires. Tu peux tout cumuler ça puis tu peux les déduire au moins dans le calcul de ton revenu. Trois dernières déductions. Frais de déménagement, frais de garde, pension alimentaire. Les frais de déménagement, je ne passe pas de temps beaucoup là-dessus, c'est très, très simple. Dans quel cas un déménagement nous donne droit de déduire nos frais de déménagement, c'est encore une fois le fameux critère du 40 km. Il faut se rapprocher d'au moins 40 km de notre nouveau lieu d'emploi, de notre lieu d'emploi ou de notre lieu où on exploite notre entreprise. Ça prend un déménagement d'au moins 40 km pour qu'on puisse déduire les frais de déménagement. Les vrais de déménagement, on peut les déduire seulement si on gagne du revenu suite à notre déménagement. Quelqu'un qui est sans emploi, un étudiant qui ne gagne pas de revenu ne peut pas déduire les frais de déménagement. Il faut qu'il y ait une source de revenu après le déménagement. Oui? Ah non, on n'a pas besoin de changer d'emploi. On peut garder le même emploi si on s'embarque dans un déménagement qui nous rapproche de 40 km, au moins 40 km, ça devient déductible. La liste des frais de déménagement, je ne vous les lis pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent dans les frais de déménagement. Il faut garder la facture du déménageur, bien sûr. Frais d'entreposage des meubles, c'est le cas échéant. On accorde aussi des frais de relocalisation. Si, par exemple, on doit quitter notre ancienne maison, la nouvelle maison n'est pas prête, puis on doit passer 20 jours à l'hôtel parce que la nouvelle maison n'est pas prête, toute la famille, 20 jours à l'hôtel, 20 jours dans le restaurant, bien, c'est déductible. Maximum 15 jours. On peut aller garder jusqu'à 15 jours de frais d'hébergement, disons temporaire, hôtel, restaurant, on garde toutes les factures puis c'est tout déductible à titre de frais de déménagement. Les frais pour vendre la maison, le courtier, la publicité qu'on a fait pour vendre notre maison, les sites qu'on a utilisés s'ils sont payants, la fameuse taxe quand on achète une nouvelle maison. Quand on achète une nouvelle maison dans une ville, il y a une taxe de... Le vrai nom, c'est... Je l'ai-tu écrit? Oui, communément appelé la taxe de bienvenue, mais elle a un nom, cette taxe-là. Quand on achète une nouvelle maison dans une ville, la municipalité, la première chose qu'elle t'envoie, c'est un compte... C'est une taxe reliée à ton achat. Taxe de bienvenue, c'est déductible aussi. D'abord? Frais de garde d'enfant. Un petit peu plus plus nuancé les frais de garde d'enfant. Évidemment, on doit garder les factures, mais vous allez voir comment on va les déduire. D'accord? Quelques petits critères rapidement. Il faut que l'enfant soit confié à une garderie, service de garde. Donc, il faut vraiment payer une personne à l'externe pour garder l'enfant. Il faut que tes frais de garde soient encourus parce que tu vas travailler. Si tu ne travailles pas et que tu encours des frais de garde et que le fait de faire garder l'enfant ne te libère pas pour gagner des revenus, tu ne pourras pas les déduire à tes frais de garde. Donc, il faut que pendant que tu fasses garder l'enfant, soit tu vas travailler, exploiter ton entreprise, gagner des... des subventions de recherche ou aller à l'école. Même s'il n'y a pas de revenus reliés à aller à l'école, ça donne droit à la déduction aussi pour les frais de garde d'enfant. L'enfant, il ne faut pas qu'il soit trop vieux. Il faut que l'enfant aille 16 ans ou moins, sauf s'il est handicapé. Mais pour les enfants sans handicap, les frais de garde, on les déduit jusqu'à 16 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans. Si tu fais garder ton gars de 19 ans, là, ce n'est pas déductible. Il y a une limite par année qu'on ne peut pas dépasser. On n'en parlera. OK. Le point le plus important, là, dans un couple, OK, imaginez que monsieur... Nous avons un couple avec deux, trois enfants, trois enfants. Imaginez que monsieur paye les frais de garde pour un des enfants puis que madame paye les frais de garde pour les deux autres. De ce que vous avez lu ou visionné dans les capsules vidéo, qu'est-ce que ça change et comment on va traiter ça dans le rapport d'impôt du couple? Est-ce qu'on va dire tout simplement, bien, monsieur, déduis ce que tu as payé puis madame, déduis ce que tu as payé? Non. Dans un couple, on s'en fout qu'il paye les frais de garde. Je ne veux même pas le savoir. Qui a payé les frais de garde pour le plus vieux? Qui? Je bouche mes oreilles, je m'en fous. Qui a payé les frais de garde pour les deux? Je m'en fous. On va tous mettre ça ensemble. Tous les frais de garde payés, on fait ça, on met tout ça ensemble dans un ballon, dans une boîte. Et il y a une personne dans le couple qui va pouvoir déduire les frais de garde. Règle générale. Celui qui a le revenu le plus élevé ou celui qui a le revenu le plus faible? Si je vous laissais choisir dans votre couple, si je vous disais choisissez, à qui donneriez-vous la déduction? Qui tirerait un maximum d'avantages fiscales avec une déduction pour frais de garde d'enfants? Celui qui a le revenu le plus élevé. Parce que si j'étais à 29 % d'impôt, c'est payant la déduction. Je sauve 29 % sur ma déduction. Si j'étais à 16 %, ça n'existe pas 16, mais 22 % d'impôt, c'est moins payant. Si tu me laissais le choix, vous avez raison. Mais on ne me laisse pas le choix. On m'impose, on m'oblige à faire prendre la déduction, règle générale, toujours par le conjoint qui a le revenu le plus faible. Tous les frais de garde du couple doivent être pris par celui qui a le revenu le plus faible. Ça va? Ça, c'est la règle générale. L'exception à ça, l'exception à ça, c'est si le conjoint ayant le revenu le plus faible est dans l'une des trois situations qu'il y a là. Si la personne qui a le revenu le plus faible est hospitalisée, en prison, c'est triste, ou plus commun est aux études. Donc, si la personne qui a le revenu le plus faible est hospitalisée en prison ou aux études, ça va permettre le transfert de la déduction en partie vers le conjoint ayant le revenu le plus élevé. Donc, c'est une mécanique de transfert. De façon imagée, ici, en vert, vous avez les frais de garde en bleu, vous avez les frais de garde totaux du couple. Tout ce qui a été payé comme frais de garde. Ça se peut qu'il y en ait une partie qui ne soit pas admissible. Donc, le petit rebord ici, je vous expliquerai pourquoi, ils ne sont pas admissibles. Donc, ce qui reste d'admissible, c'est le vert. Et qui peut déduire le vert? Mettez le chiffre que vous voulez, on s'en fout. Qui peut déduire le vert? Celui qui a le conjoint le plus faible. Je te parle. Le conjoint qui a le revenu le plus faible. Sauf s'il y a l'exception. Mais l'exception, elle ne s'applique pas à tout le monde. Je ne sais pas, moi, dans un couple standard, ce n'est pas tout le monde qui a un conjoint avec le revenu le plus faible qui est en prison, qui est hospitalisé ou qui est aux études. Ça peut arriver, mais c'est des cas d'exception. Pour la grande majorité du monde, le cercle vert, il est déductible par le conjoint qui a le revenu le plus faible. Sinon, si ça s'adonne que ce conjoint-là ayant le revenu le plus faible est aux études, disons, il y a une partie de la déduction qu'on va pouvoir découper et déduire dans le rapport d'impôt de l'autre conjoint, ce qui va être fort intéressant. Ce transfert-là, il est avantageux. Il faut le comprendre. Il est avantageux. Pour des raisons que vous comprenez, on vient d'en parler. Comment ça va se passer dans la mécanique? Chaque semaine où le conjoint est en prison, donne droit à une partie de transfert. Donc, si un conjoint est 5, 6, 7, 8, 9 semaines en prison ou hospitalisé, ça augmente la possibilité de transfert. Aux études, c'est la même chose. Chaque semaine où il est aux études à temps plein, ça permet un transfert. c'est combien le transfert? Pour chaque semaine où tu es hospitalisé, 100$ par semaine que tu peux transférer pour les enfants de 7 à 16 ans, 175$ pour des enfants plus jeunes, puis 250$ par semaine pour un enfant handicapé. Ça, c'est la mécanique de transfert pour chaque semaine hospitalisé en prison ou aux études à temps plein. Si on parle d'études à temps partiel, c'est la même chose, mais cette fois-ci, ça prend un mois d'études à temps partiel pour donner droit au même transfert. C'est donc dire que si ton conjoint est en prison, une semaine en prison, disons que tu as juste un enfant, pour faire une discussion, là, tu as un enfant de 8 ans. Disons que tu as juste un enfant de 8 ans. À chaque semaine où ton conjoint a revenu le plus faible est en prison, 100$, 100$, pour chaque semaine, il y a un 100$ qui est transférable. Même chose s'il est en prison, même chose s'il est hospitalisé, même chose s'il est aux études à temps plein. S'il est aux études à temps partiel, on s'entend-tu que l'investissement est moins élevé en temps? Être aux études à temps partiel une semaine, c'est pas mal moins exigeant qu'être aux études à temps plein pendant une semaine. Donc, pour des études à temps partiel, pour avoir droit au même 100$ de transfert, ce n'est pas une semaine qu'il faut faire, c'est un mois. Il faut faire un mois d'études à temps partiel pour avoir le même 100$ de transfert qui est permis pour des cas d'hospitalisation, prison, ou études à temps plein. Je vais vous montrer un exemple, c'est beaucoup plus facile. Donc, voici les formules que vous devez amener à l'examen dans vos feuilles d'annotation. Ça, c'est la règle générale pour le conjoint ayant le revenu le plus faible. Conjoint revenu faible. Et les quelques cas d'exception sont ici. il y a un transfert possible vers le conjoint qui a le revenu le plus élevé. Donc, ça devient très technique à ce stade-ci. La déduction, c'est le moindre de trois choses. Le total des frais de garde que tu as payé dans le couple. La limite annuelle par enfant, ce qu'on vient de voir à la page précédente. Elle est très haute, la limite annuelle. c'est quelque chose comme 4000 piastres par enfant. Ou deux tiers du revenu gagné. La petite note de bas de page. Le revenu gagné, ici, c'est un revenu qu'on a défini comme étant toutes les sources de revenus d'une personne sauf ses revenus de placement. Donc, le revenu gagné, c'est la somme du revenu d'emploi plus le revenu d'entreprise. Mais ça ne comprend pas les revenus de placement. Ce revenu gagné-là, on va en avoir de besoin dans notre calcul. Et pour l'autre conjoint, c'est la même logique, c'est la même formule si le transfert est possible. Je dis bien si le transfert est possible. Donc, je vais aller appliquer ces formules-là à un exemple, autant la formule verte que la formule orange. Vous avez un couple qui ont trois enfants, monsieur gagne 50 000 par année. Si on décortique son 50 000, il gagne un salaire de 45 000 puis il gagne 5 000 en revenu de placement. Madame, elle, fait 25 000 en salaire. Les frais de garde qu'ils ont encourus pour leurs trois enfants, en passant les âges, trois ans, neuf ans, puis un enfant handicapé. Donc, quant à eux, ils ont payé 12 000 $ de frais pour les deux jeunes enfants puis ils ont payé 5 000 $ de frais pour... C'est le plus vieux handicapé pour lequel ils ont payé 12 000 $ puis les deux plus jeunes enfants au total 5 000 $. Donc, vous comprenez que ce couple-là, ils ont payé 17 000 $ au total de frais de garde d'enfants. Est-ce que c'est important de savoir qui a payé quoi? On s'en balance. Ne tombez pas dans le piège. Donc, je vais aller appliquer tout simplement ma formule... Qu'est-ce qu'il y en a d'autre dans l'histoire? Donc, c'est qui qui a le revenu le plus faible dans cette histoire-là? C'est madame. Donc, règle générale, c'est madame qui devrait déduire les frais de garde. Puis, monsieur, normalement, ne devrait pas en déduire. Sauf si ce couple-là, vit une des situations d'exception. Devinez que c'est ce qui va arriver. J'ai fait faire exprès. Vous voyez l'indice qui nous montre qu'il y aura possiblement un transfert vers monsieur. Madame, as-tu été en prison? Non? As-tu été hospitalisé? Non? As-tu été aux études, par exemple? Madame a été aux études dans l'année. Donc, comme madame, ayant le revenu le plus faible, a été aux études, 12 semaines à temps plein puis 9 mois à temps partiel, ça va permettre un transfert d'une partie des frais de garde. Donc, si j'applique la formule ici pour madame, après, on verra le transfert possible. Madame, ce qu'elle peut déduire comme frais de garde, c'est le moindre de trois choses. Je reprends exactement la structure qu'on avait à la page précédente. C'est-à-dire, un, les frais de garde totaux payés par le couple, 17. Deux, la limite annuelle permise pour ces enfants-là. Dans les notes de cours, on a vu que pour un enfant de trois ans, le maximum que tu peux déduire c'est 7 000. Pour un enfant de neuf ans, c'est 4 000 puis pour un enfant handicapé, c'est 10 000. Comme dans notre famille, on a un de chaque, c'est pas un hasard fait par exprès, c'est pas toujours le cas, cette famille-là va avoir un maximum de 21 000 déductibles. On voit qu'ils n'ont pas dépassé le maximum. 17 000 sont corrects. L'autre limite, deux tiers du revenu gagné. Le revenu gagné, c'est le salaire et le revenu d'entreprise, ça exclut les revenus de placement. Madame, elle a fait 25 000 de salaire dans l'année, c'est tout. Donc, deux tiers de 25 000, 16 000. Donc, le moindre des trois, ça s'enligne pour être quoi? Les trois chiffres que j'ai mis en gras, 17, 21 ou 16, 16. Donc, ce couple-là, avant le transfert, vont pouvoir déduire 16 000 piastres. Ça, c'est l'assiette verte. 16 666, pour être plus précis. Donc, en partant, avant même de parler du transfert, sur 17 000 de frais de garde totaux, il y en a juste 16 000 qui sont, ben juste, c'est quasiment tout, mais il y en a 16 000 qui sont déductibles, 16 666. Il y en a, la différence entre les deux, il y a 333 piastres de frais qui ne seront pas déductibles. C'est quoi la limite qui nous a affectées? Madame, le problème avec elle qui a fait qu'on n'a pas pu déduire jusqu'à 17 000, c'est quoi? C'est deux tiers du revenu gagné. Avec un salaire de 25 000, deux tiers de 25 000, c'est bien plate, mais ça ne fait pas 17, ça fait 16. Si madame avait fait un peu plus de salaire, on aurait pu se rendre jusqu'à 17 000 de déduction. Madame a été bloquée par son faible salaire. Deux tiers du revenu gagné. Elle a raison. Maintenant, allons voir le transfert. Est-ce qu'il y a un transfert possible? Bien sûr. Donc, je vais aller dans la section de monsieur. Combien monsieur, lui, va pouvoir déduire, étant donné que madame a été aux études? Pour monsieur, c'est la même formule. Reprenez les frais de garde totaux, 17 000, comparez-les au maximum de 21 000. Cette fois-ci, allez chercher deux tiers du revenu gagné de monsieur. Monsieur, il a fait 50 000 de revenus, mais quand on le décortique, c'est 45 000 de salaire, puis c'est 5 000 de revenus de placement. Je ne prends pas les revenus de placement. Je prends juste le salaire. et le fameux transfert qui devra être en deçà de ces chiffres-là. Le fameux transfert, combien on a de semaines de transferts possibles vers monsieur? chaque semaine où madame étudiait à temps plein donne le droit de transférer un bloc vers monsieur. Je pose la question, combien de semaines madame a été aux études à temps plein? C'est écrit dans l'énoncé, ça. 12. À temps plein. Chaque semaine où elle a été en prison, c'est la même chose. A-t-elle été en prison? Hospitalisée? Les études à temps partiel maintenant. Pensez-vous qu'une semaine à temps partiel va donner droit au même transfert qu'une semaine aux études à temps plein? Non. Quand tu fais des études à temps partiel, c'est plus qu'une semaine qu'il faut que tu cumules pour avoir le même, pour que le compteur monte de 1. Ici, là, pour les études à temps partiel, c'est des mois que ça prend. Donc, madame, pour chaque mois d'études à temps partiel, ça compte comme l'équivalent d'une semaine pour les autres situations. Donc, on arrive à un total de 21 semaines ou à peu près, ou semaines ou équivalent de semaines, si vous voulez. Donc, 21 semaines de transfert. Combien de transferts par semaine? Pour un enfant de moins de 7 ans? C'est écrit dans le tableau. Vous allez l'amener sur votre feuille d'annotation à l'examen. Pour un enfant de moins de 7 ans, 175 piastres par semaine. Pour un enfant de 7 à 16 ans, 100 piastres par semaine. Puis pour un enfant handicapé, 250 piastres par semaine. Ça donne que j'ai les trois. Fait que pour moi, avec cette famille-là atypique, le transfert, si je cumule tout ça, c'est 527 piastres par semaine le transfert ou équivalent de semaine. Donc, 525 piastres de transfert par semaine fois 21 semaines, ça fait 11 000 piastres de transfert. 11 000,025. Donc, allez me découper ça. 11 000,025. Allez enlever ça du rapport d'impôt de madame puis allez me mettre ça dans le rapport d'impôt de monsieur en déduction. c'est un déplacement. On ne crée rien, on ne fait qu'un déplacement de 11 000,025. Fait qu'il n'en reste pas tant que ça madame, il en reste 5 600 puisqu'on en a transféré une bonne partie à monsieur. Les faits de garde d'enfants, c'est un morceau important, il faut se pratiquer. Vous voyez, c'est probablement la déduction la plus difficile ou le point le plus difficile qu'on a discuté aujourd'hui. Il y a de la formule, il faut un peu se l'approprier, il faut se pratiquer, amener cette formule-là à l'examen tel qu'elle est produite dans le volume. On l'a beaucoup simplifiée par rapport à ce qu'elle est dans la loi. Un mot sur les pensions alimentaires, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais prendre 5-10 minutes maximum. On finit avec ça. Vous savez, c'est quoi une pensions alimentaires? On a un couple qui se sépare, qui se divorce, peu importe, et on a un des conjoints qui doit verser un montant d'argent à l'autre conjoint. Il peut avoir des enfants dans le couple, il peut ne pas en avoir, même sans enfants, il peut avoir une obligation de verser une pensions alimentaires à ton ex, époux ou épouse. Est-ce que c'est déductible, ça, le fait de verser une pensions alimentaires à son ex, puis l'effet miroir, est-ce que c'est imposable pour celui qui la reçoit? Qu'est-ce que vous avez lu, visionné par rapport à ça? Oui, donc voilà, on fait la, depuis 1997, je ne me trompe pas, on fait la distinction entre deux choses. Si la pension alimentaire est versée pour les enfants, on appelle ça une pension alimentaire pour enfants, c'est complètement défiscalisé. donc c'est non déductible pour celui qui paye, non imposable pour celui qui reçoit. Donc la seule pension qui demeure imposable et déductible, c'est la pension qui est exclusivement pour l'ex, conjoint, qui ne sert pas aux enfants. Donc on a la pension alimentaire pour enfants. Là, vous montrez qu'il y a un graphique ici. Donc les pensions alimentaires, il faut les séparer en deux, celle qui est pour enfants puis celle qui n'est pas pour enfants, donc défiscalisé ici, et toujours imposable et déductible, la portion pour l'ex conjoint. C'est tellement su et connu ça que quand tu vas en cours pour établir une pension alimentaire avec ton ex, disons que tu t'estimes devant les tribunaux puis qu'il y a un jugement qui est rendu puis que le juge dit à monsieur, il va falloir verser 5, puis que madame a la garde des enfants, on imagine, puis que le juge dit à monsieur, il faut que vous versiez 20, 500 piastres par mois à madame. Dans le jugement, on va le séparer le 500. Les juges le savent, ils savent que tu vas être pogné après pour déclarer ça correctement. Le 500, ils vont dire il y a 350 qui est pour les besoins des enfants puis il y a 150 qui est pour garder le train de vie de madame à titre d'exemple. C'est clairement dit dans le jugement, tu n'as pas besoin de chercher et tu appliques la bonne fiscalité sur chacune des portions. Dernière chose que je vous dis par rapport à ça, comment trouver la portion déductible si vous avez un payeur de pension alimentaire qui n'a jamais pris de retard dans ses paiements-là, ce n'est pas compliqué. La grosse logique va vous donner la bonne réponse. Imaginez que vous avez un gars qui paye une pension de 500 $ à son ex depuis 10 ans. Il n'a jamais été en retard, jamais. Puis le 500 $, il est séparé en deux comme je vous ai dit. 350 $ pour les enfants puis 150 $ pour les besoins de madame. C'est clair dans le jugement. Cette année, si mon gars verse 12 fois ça, ça va être quoi sa déduction? Il verse 12 fois 500 cette année, ça va être quoi sa déduction? 12 fois 350? Vous êtes d'accord avec ça? Ou je suis à l'envers? Non, je suis à l'envers. 12 fois 150? C'est ça. C'est ça la déduction. La portion pour l'ex. Ça va? Tu vas toujours être capable de trouver ta bonne réponse comme ça. Où ça devient plus compliqué? C'est où, pensée? Quand on a un gars qui a du retard, je dis un gars ou une fille, quand on est en présence d'un mauvais payeur, c'est là que ça devient compliqué. Si ça fait 10 ans que tu es en retard parce que tu payes toujours insuffisant dans ta pension, au lieu de verser 500, tu verses 400, tu verses 350, un mois, tu ne payes pas. Là, tu commences à accumuler des retards. Ça fait 10 ans que tu accumules des retards. Tu arrives en 2014 et tu te redressis et tu verses tous des beaux paiements de 500 $ par mois en 2014. Comment on va le traiter ces 500 $-là que tu payes correctement cette année? Je vous donne deux choix de réponse. On dit, c'est des paiements pour 2014, donc appliquons cette séparation-là ou on dit, non, non, dans le 500 $ par mois que tu payes, tu payes tes arriérages en premier. Ça fait que ce 500 $-là par mois, présumons qu'il va payer des arriérages. Puis là, quel arriérage que ça va payer? Quelque chose de déductible ou quelque chose de pas déductible? Vous voyez que tous les problèmes arrivent. Pas les problèmes, mais la complexité arrive là. Pour un mauvais payeur qui est en retard dans ses pensions qui continue à verser ses pensions alimentaires, tu ne pourras plus trouver avec ta simple logique le montant qui est déductible. Tu vas avoir besoin d'une formule. Donc, la formule qu'il y a là, ici, A moins B plus C, ici, tu n'auras pas le choix de l'appliquer pour trouver la portion qui est déductible pour ton payeur de pension. Ça fait 12 fois 150, ici, ça donnait quoi tantôt, rapidement, 6 fois, il fait quoi 1500, 1800. Tu peux bien l'appliquer tout le temps ta formule si tu veux. Si tu l'avais appliqué tout à l'heure ta formule, tu aurais eu 1800. Non, tu l'aurais eu ton 1800, mais tu n'as pas besoin de ta formule quand les gens ne sont pas des mauvais payeurs. Je donne juste un exemple et on va le résoudre rapidement. juste que vous voyez l'ampleur de ce que je vous dis. Regardez ça. En voilà un mauvais payeur. Un gars qui doit 500$ par mois à son ex depuis 3 ans. OK? Si on sépare le 500$, c'est 400$ pour les enfants puis 100$ pour l'ex. Regardez-moi le mauvais payeur. Le gars verse depuis 2 ans, le gars verse 300$ par année. À chaque mois, il est en retard de 200$. Ça s'accumule. À chaque mois, il reprend du retard de 200$. Vous voyez les retards qui s'accumulent? L'année d'après, c'est encore pire. 250$ par mois. C'est immense, les retards. Puis là, cette année, tout d'un coup, il se redresse. Il fait ses 12 versements de 500$. Puis en plus, il paye un 2 000$ pour couvrir ses retards. Pouvez-vous juste me faire la somme de ce qu'il a payé en 2000X? Ce gars-là, il a sorti combien de ses poches pour sa pension? 12 fois 500$. Ça fait 6 000$. Puis il vient de payer un 2 000$ de plus pour essayer de couvrir un peu ses retards. Il vient de payer 2 000$ de plus. Ça fait 8 000$. Ça fait que ce gars-là, il vient de payer en 2014 8 000$ de pension. Si vous lui dites, disons qu'il est brillant, le gars, vous lui dites, 8 000$ de pension, bravo, 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 mon champion. Comment tu penses qu'il va être déductible? Là, le gars se met à calculer. Moi, à chaque mois, j'ai un 100$ déductible ici, ce qui est pour mon ex. Ça fait que 100$ par mois fois 12 cette année, 1 000$. Mais non, fais le calcul que tu veux. Pouvez-vous que je vous donne le chiffre final? 200$. En appliquant la formule, ce que je n'ai pas le temps de faire, le 8 000$, il est complètement réputé s'en aller sur les arriérages. Et en premier lieu, il faut qu'il comble tous les arriérages pour l'enfant. Tous, tous, tous les arriérages pour les enfants doivent être comblés avant qu'il y ait une pièce de pension alimentaire qui soit réputée pour l'ex. Tu n'auras pas une maudite déduction tant que tu n'auras pas réglé tous tes retards pour ta portion de pension pour tes enfants. Et la journée que tu es à jour complètement pour tes arriérages de pension pour enfants, qui sont non déductibles, là, tu commenceras à déduire. bien, sur 8 000$, il y en a 7 8 qui s'en vont sur des arriérages pour enfants. Et des années passées et de l'année courante. Puis, il reste un maigre 200$ qui s'en va comme étant une pension pour l'ex. Fait que ta déduction, mon champion, c'est 200$ cette année. Parce que la formule a cet effet-là. La formule, elle est bien conçue pour avoir appliqué cette mécanique-là et s'assurer que tous les paiements s'en vont toujours comme étant des paiements d'arriérages pour la portion enfant avant même qu'un seul dollar soit déductible pour le mauvais paieur. Donc, voilà l'utilité de la formule. Vous pourrez la regarder tranquillement. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Donc, je vous répète, je vous donne vos examens dans une petite minute. Mais, retournez voir ça comme il faut, retournez lire ça comme il faut, retournez voir les capsules vidéo. assurer les questions en choix multiples. Allez-vous chercher un 10 sur 10? Ça peut être long d'aller chercher un 10 sur 10, mais ça valide que ton sujet 5 est dans ta poche, par exemple. Après ça, tu t'en vas dans l'habituer en fiscalité et ça va bien. Si tu te contentes d'un 5, 6, 7 sur 10 dans les questions en choix multiples, c'est déjà un signe que tu accumules des malcompréhensions. C'est bon? 1 ? 1 ? 1 ? Sous-titrage ST' 501